Proust est victime de son succès. On le connaît avant de l'avoir lu. Il envahit l'espace littéraire, il envahit l'espace médiatique, il envahit même nos espaces mentaux. L'expérience de la Madeleine, la mémoire involontaire, le temps perdu et retrouvé, autant de références culturelles partagées, mais que l'on ne prend pas toujours le temps d'interroger. Pourquoi avons-nous ce rapport à la fois personnel et collectif à Proust ? Parce que, je crois, Proust nous parle de ce que nous vivons. Certes, il écrit dans les années 1920, il évoque une société aristocratique qui n'est plus celle des années 1880, il écrit depuis une France qui sort de la Grande Guerre, qui est encore marquée par l'affaire Dreyfus, tout cela à 100 ans, et pourtant, c'est comme si c'était hier. En parlant du monde d'hier, Proust nous parle du monde d'aujourd'hui, de nos préoccupations fondamentales, de nos inquiétudes, de nos angoisses, de nos bonheurs. Proust nous aide à vivre avec nos questions, affirme Jürgen Ritter, le traducteur de Proust en allemand. En parlant de lui, Proust nous parle de nous. À travers le temps, à travers les âges, il touche de sa plume des expériences que l'on vit, des émotions que l'on ressent, mais que l'on serait bien incapable de décrire. Il me semble que Proust empêche d'écrire, et à la fois, Proust donne envie d'écrire. Il empêche d'écrire, car comment écrire après ? Comment faire mieux ? C'est le caractère inhibant, voire castrateur, de Proust. Et c'est ce qu'exprime très bien, de manière extrêmement tragique, Virginia Woolf, dans son journal et dans sa correspondance. Si seulement je pouvais écrire comme ça, s'écrit-elle comme un cri du cœur. Je prends Proust après le dîner et je le pose. C'est le pire moment. Cela me donne des idées de suicide. Il semble qu'il n'y ait plus rien à faire. Proust est pour elle un modèle et en même temps, Proust est pour elle un achèvement, un horizon indépassable qui inhibe. C'est vraiment très émouvant. Et bien sûr, Proust nous donne envie d'écrire parce qu'il nous autorise à parler de nous. Ça, c'est quelque chose que de nombreux auteurs que j'ai eu la chance d'interroger pour préparer cette anthologie Proust au monde m'ont dit. Proust nous a autorisés à écrire. Proust nous a libérés. Et on parle beaucoup d'autofiction. Évidemment, il faut remonter à Proust pour trouver un auteur qui met si bien en perspective sa vie. L'œuvre de Proust est assurément un classique. Qui d'autre que lui parvient à réunir amateurs et connaisseurs, spécialistes et novices, ceux qui relisent Proust et ceux qui voudraient tant le lire sans savoir comment l'aborder. C'est donc ce paradoxe Proust qui est aussi une évidence Proust que j'aimerais vous inviter à analyser ce soir. Alors d'abord, Proust n'a pas toujours été Proust. On connaît l'histoire, vous la connaissez. Le célèbre refus en 1913 du manuscrit de Duc et Tchesswan par une jeune maison d'édition qui était promise un bel avenir après ce premier échec, la NRF, fondée deux années auparavant, 1911, refus par Gide. C'est pour ça que tout à l'heure, la réponse sur Gide était aussi bonne mais inversée. D'abord, ils ont été ennemis puis ils se sont rapprochés. Il s'avère que le refus était aussi imputable à l'autre cofondateur de la maison NRF, Jean Schlumberger. Ni Gide, ni Gaston Gallimard peut-être n'étaient pas tout à fait dans cette affaire. Aucun des trois n'avait vraiment lu le manuscrit. La légende veut qu'on ait renvoyé à Proust son manuscrit avec le paquet et le cordon intact, non touché. C'est l'une des très nombreuses mythologies proustiennes. Le manuscrit, il faut dire, faisait 700 pages d'actylographie. L'auteur est donc à cette époque un rentier de 33 ans et il fait publier son manuscrit à compte d'auteur chez Grasset. Donc il paye pour être publié. La NRF rectifie très rapidement son erreur. Gide écrit une longlette à Proust dès la parution du côté de chez Swan pour reconnaître son erreur, s'en excuser. Et donc, on le sait, la NRF rachète les exemplaires Grasset et fait immédiatement réimposer une couverture. Ce sont des exemplaires qui coûtent extrêmement cher parmi les bibliophiles. Il y a 220 exemplaires du premier tirage, du véritable premier tirage Grasset à compte d'auteur que la NRF a racheté. Et ce sont des exemplaires qu'on appelle réimposés dans le vocabulaire technique, c'est-à-dire tout simplement, à l'époque, cette maison n'avait pas beaucoup d'argent, tout simplement, la NRF a collé une feuille sur la couverture et on voit en transparence Grasset et par-dessus NRF. Ça, ce sont les fameux exemplaires réimposés et ce sont les véritables exemplaires de l'édition originale puisque Proust a été mécontent du travail de Grasset qui avait commis beaucoup d'erreurs, qui avait publié ça à toute vitesse et donc pour l'édition NRF, donc la deuxième première édition de Ducoté-Chésoine, il corrige de nombreuses erreurs. Ce rachat portera chance à la NRF puisque 1919, premier prix grand court de la NRF, premier d'une longue série pour Allons des jeunes filles en fleurs. Il y a quelque chose je trouve de profondément touchant dans ce faux départ avec cet auteur qui, à l'origine, est dédaigné de tous et qui, soudain, va être courtisé par tous. Est-ce l'aspect anachronique de Proust qui fait son universalité ? C'est bien possible. N'étant d'aucune école littéraire, il les dépasse toutes. Encore marqué par la littérature du XIXe siècle, il ouvre les portes des préoccupations psychologiques du XXe siècle qui seront notamment reprises par Joyce, par Wolff aussi que je citais avec le fameux flux de conscience. À son époque, le grand auteur à la mode, c'est Anatol France qui sera le modèle de Bergotte que l'on va retrouver, l'écrivain que l'on va retrouver dans quelques minutes. Quand on interroge Proust dans son fameux questionnaire, vos écrivains préférés, il répond Anatol France et Pierre Lottie. On ne lit plus Anatol France, on lit peu Lottie, on ne cesse de relire Proust. Proust n'a pas fait la guerre, on le considère comme un mondain, c'est précisément ce qui avait arrêté Gide dans sa non-lecture, il l'avait jugé selon les apparences. En XIX, c'est Roland d'Orgelès, l'ancien combattant, l'auteur d'un roman de guerre, Les Croix de bois, qui était pressenti pour le Goncourt. Alors voilà ce qu'on aurait pu tout à fait répondre à Proust. C'est ce qu'imagine Umberto Eco qui écrit un ouvrage parodique absolument amusant. Nous sommes au regret de ne pas pouvoir publier votre ouvrage, un ensemble de pastiches de fausses lettres de refus des éditeurs à propos d'A la recherche du temps perdu. C'est assurément un ouvrage important, peut-être un peu long, mais en le débitant en volume de poche, ça pourra se vendre. Pas tel quel, attention, il faut un gros travail d'éditing. Il y a par exemple toute la ponctuation à revoir. Les phrases sont trop laborieuses, certaines prennent une page entière avec un bon rewiting qui les ramène à la mesure de deux ou trois lignes chacune en coupant davantage, en allant à la ligne plus souvent, on arriverait sûrement à tirer quelque chose de ce texte. Si l'auteur n'est pas d'accord, il vaut mieux laisser tomber. Sous sa forme actuelle, l'ouvrage est, comment dire, trop asthmatique. Alors, la consécration de Proust s'est faite par étapes. La première biographie de Proust date de 1925, c'est-à-dire trois ans après sa mort et deux ans après l'achèvement de la publication de la recherche. Elle est due à Léon Pierrequin, qu'on a un peu oublié aujourd'hui, lui-même juif et homosexuel, ami de Proust lui-même et de Gide, critique littéraire, éditeur important aux éditions du Sagittaire. C'est lui qui a contribué à faire émerger le mouvement surréaliste et c'est lui qui a publié le manifeste du surréaliste de Breton. Dix ans plus tard, Proust tombe dans l'oubli. Dans les années 30 à 50, j'en suis persuadée, Proust aurait pu disparaître. C'est la mode du roman engagé, c'est la mode de l'existentialisme, Proust est complètement à côté de la plaque, il passe de mode. La Renaissance viendra avec les auteurs du nouveau roman. Michel Butor, Nathalie Sarraute l'apprécient. Et c'est l'éditeur et amateur Bernard de Fallois qui exhume les textes que Pierre Coutel a cités, Le Jean Santeuil, roman de jeunesse et l'ouvrage très important de critique littéraire Contre Sainte-Beuve. Ces deux textes donnent à voir un tout nouveau Proust. Ce n'est plus l'auteur mondain auquel on le réduisait, mais un homme construisant patiemment et consciemment son œuvre, ainsi qu'un critique littéraire de premier plan. L'édition Pléiade par Pierre Clarac en 1954 en trois tomes se vend tout de suite très bien. La biographie de George Penther parue en anglais en deux tomes entre 1959 et 1965 achève de consacrer l'importance de Proust. Dès lors, les livres sur Proust ne cessent de se multiplier jusqu'à la nouvelle édition Pléiade par Jean-Yves Tadier 87-89 reprise en folio classique. C'est toujours l'édition aujourd'hui de référence et sa biographie en 1996 qu'il vient justement de réactualiser 25 ans après avec les nouvelles découvertes de manuscrits, de lettres dont nous allons parler. Voilà Proust deux fois consacré par la Pléiade moins de 70 ans après sa mort. C'est un cas évidemment unique. Pendant longtemps, dans les classements des meilleurs romans du 1er-20e siècle, c'est l'écroix de bois de Dorjelès qui est en tête. À partir des années 70, renversement, retournement, Proust le devance pour ne plus jamais quitter le sommet du palmarès. Aujourd'hui, 7 millions d'exemplaires ont été vendus depuis parution, toutes éditions confondues en France et à 70%, il s'agit d'éditions de poches. Aujourd'hui, les moindures lignes retrouvées de Proust, Val-de-Lore, les moindres bristoles de félicitations à ses amis, ses notes de teinturier suscitent curiosité mais aussi un véritable fanatisme. On veut éprouver au plus près le grand homme. Idole des temps modernes, tout ce qu'il a touché se transforme en or. L'émotion fut grande quand on pensait avoir trouvé des images animées de l'auteur, descendant à toute vitesse les marches d'une église tout en doublant tout le monde. Vous le reconnaissez avec son chapeau au milieu. Mais est-ce vraiment lui ? Proust rendu à la banalité d'un petit bonhomme pressé, un mythe s'effondre. En décembre 2018, la bibliothèque de Pierre Berger fut vendue aux enchères à Drouot. Son exemplaire de Ducote-Chessouane, dédicacé par Proust à son ami, amant Lucien Daudet, fils de l'auteur des lettres de Montmoulin, estimé entre 600 et 800 000 euros, s'est vendu à 1,5 million d'euros. 95 ans plus tôt, Proust avait dû payer lui-même Bernard Grasset pour voir son roman publié. Belle ironie de l'histoire. Comment comprendre cette proustolâtrie ? Fascination pour le génie ? Certainement. Fascination pour un homme qui courait derrière le temps pour achever son œuvre. Fascination pour un homme qui, comme Balzac d'ailleurs, est mort à 51 ans. Une œuvre extraordinaire en importance, en taille, en importance intellectuelle, mais qui avait encore tant de choses à écrire. Mais je crois que plus profondément, c'est l'expérience personnelle du lecteur qui joue. Le sentiment que l'on a de faire partie d'un club privilégié de ceux qui ont lu Proust. C'est-à-dire, pas par snobisme, mais ceux qui sont parvenus à dépasser la longueur, à dépasser ce qui est parfois une difficulté de l'œuvre. Ainsi, Proust parvient à réunir deux extrêmes que sont la bibliophilie et le livre de poche, c'est-à-dire la rareté et la grande consommation. Et c'est cette accumulation de ces deux ensembles tout à fait opposés qui en fait la richesse, le caractère exceptionnel et l'universalité. Sans compter, bien sûr, la reprise par les écrivains étrangers dont nous parlerons. Qu'est-ce qui nous plaît chez Proust ? Qu'est-ce qui nous fascine ? Boutade de Roland Barthes. Bonheur de Proust, d'une lecture à l'autre, on ne saute jamais les mêmes passages. C'est assez juste, à vrai dire, au-delà de la boutade. Sept tomes, 1,5 million de mots, on l'a dit, 200 personnages, 3 000 pages dans l'édition Folio. On peut, en effet, lire la recherche par épisode. Et pour moi, il faut s'autoriser à le faire. C'est d'ailleurs un mode de lecture contemporain qui se prête bien à nos usages un peu pressés. Et c'est une bonne chose. Il ne faut pas avoir peur de lire la recherche dans tous les sens, en commençant par la fin ou simplement par épisode, par scène. Parce qu'on l'entendra avec Alain dans quelques minutes, Proust se prête exemplairement à cette notion de scène picturale et théâtrale. La richesse des centres d'intérêt que Proust transcrit de son expérience, qu'il développe, qu'il enrichit, dont il fait une matière romanesque, fait naturellement tout l'intérêt de la lecture et de la relecture. Puisqu'on ne lit jamais le même Proust, puisqu'on ne s'arrête jamais sur les mêmes passages, on a toujours oublié un détail, un personnage, une boutade, une idée brillante de Proust. On trouve aujourd'hui de multiples angles d'attaque pour la lecture et le commentaire de Proust. J'en ai proposé un qui était l'approche par les écrivains étrangers, mais on trouve un Proust amoureux, un Proust juif, un Proust médecin, de très nombreuses approches critiques pour entrer dans son œuvre, ce qui en prouve, ce qui en montre la richesse. C'est ce que Jean-Yves Taglier appelle le Proust encyclopédiste qui, après lui, parlera ainsi de tout. Depuis Montaigne, rien de pareil. Et j'ajouterais, depuis Proust, rien de pareil non plus. Donc chacun a son Proust. Et ça me semble très important d'insister sur cet aspect personnel de l'appropriation que l'on se fait de cette œuvre en tant que lecteur. Chacun y lit, chacun y projette tout ce qu'il veut et tout ce qu'il vit. Les multiples sont les portes d'entrée. Et selon les périodes de la vie, selon nos états d'âme, selon nos bonheurs, selon nos moments de malheur, de souffrance, on ne lit pas le même Proust et on n'en retient pas la même chose. On ne suit pas non plus l'évolution de tous les personnages au fil de la vie. On peut s'attacher à un personnage, puis ne plus l'aimer, et puis s'attacher au parcours d'un autre. Proust a le sens du détail. Et ça, c'est aussi un aspect extrêmement important qui fait qu'on peut s'arrêter sur son œuvre. La madeleine, le petit pan de mur jaune, la sonate de Vinteuil sont des éléments déclencheurs. Déclencheurs de la remémoration, déclencheurs du plaisir de lire et déclencheurs de l'envie de relire. Le détail est à la fois un élément qui se suffit à lui-même, c'est ce petit élément clos sur lui-même, et à la fois un élément qui ouvre des perspectives extrêmement larges, des horizons, des réminiscences. Tout un système d'interprétation, tout un réseau de sens. Ce qui nous séduit aussi, je trouve, c'est ce risque que prend Proust. Le risque de l'intime. Le risque de l'exhibition de soi. Le risque du roman de soi. L'analyse biographique importe chez Proust. Je ne suis moi-même, et Proust non plus n'était pas un amateur de cette réduction de l'œuvre vers l'homme et inversement, mais chez Proust, cela importe. Et Jean-Yves Tadier l'exprime à la perfection. La vie infuse l'œuvre, mais l'œuvre compense la vie. Elle la rejoue en mieux. Proust utilise tout ce qu'il a vécu pour le mettre dans son roman. Ce qui est manqué dans la vie et réussi dans l'œuvre, qui est aussi une revanche sur la vie. Et ça, je trouve que c'est extraordinaire, et nous en avons la preuve et nous en sommes la preuve, que cent ans après, l'œuvre soit une réussite parce que vous êtes là, parce que vous le lisez. Et sa vie a été largement faite de souffrance et elle a été largement écourtée par la maladie. Il ne faut jamais oublier, et Jean-Yves Tadier le rappelle souvent, que Proust était un homme malade qui se savait et qui se vivait comme un homme malade. L'œuvre a été sa réussite. Ici, je vous propose d'entendre un magnifique passage lu par Alain Chagnot qui vous montre à quel point Proust est un sismographe qui va puiser dans le réel, comme vous le savez, même à partir du moment où il s'enferme chez lui. On l'a beaucoup réduit à cet homme alité, certes, mais ça ne veut pas du tout dire qu'il s'est coupé de la vie. Bien au contraire, vous le savez peut-être, il envoyait Céleste Albarret dans le monde pour continuer à fréquenter le monde et pour se tenir au courant de tout ce qui se passait. Il envoyait des espions sur les traces de ses amants, vraiment des enquêteurs privés. On a un petit agenda, le carnet agenda, cela s'appelle comme ça, acquis par la BNF, où il suit un de ses amants pour savoir ce qu'il fait. Donc Proust était à l'intérieur, mais il se renseignait sur l'extérieur et l'extérieur pénétrait dans son intériorité. Et c'est ça la recherche, c'est ce mélange des deux. L'écrit de Paris, nous sommes dans la prisonnière, le narrateur a enfermé Albertine chez lui. De l'extérieur de l'appartement, ils entendent les cris des marchands ambulants monter jusqu'à eux. La prisonnière, épisode des cris de Paris. Je jouissais des cris où nous est rendu sensible la vie circulante des métiers, des nourritures de Paris. Aussi, d'habitude, je m'efforçais de m'éveiller de bonheur pour ne rien perdre de ces cris. En plus du plaisir de savoir le goût qu'Albertine avait pour eux et de sortir moi-même tout en restant couché, j'entendais en eux comme le symbole de l'atmosphère du dehors, de la dangereuse vie remuante. À la barque ! Les huîtres ! À la barque ! Oh ! Des huîtres ! J'en ai si envie ! Albertine, moitié inconstance, moitié docilité, oubliait vite ce qu'elle avait désiré et voulait successivement tout ce qu'elle entendait crier par la marchande de poissons. À la crevette ! À la bonne crevette ! J'ai de la raie tout en vie ! Tout en vie ! Merlan à frire ! À frire ! Il arrive le macro ! Macro frais ! Macro nouveau ! À la moule fraîche ! Et bonne ! À la moule ! Malgré moi, l'avertissement « Il arrive le macro » me faisait frémir. J'aimerais tant manger des moules. Mon chéri, c'était pour Balbeck. Ici, ça ne vaut rien. Mais la marchande des quatre saisons suivantes annonçait « À la Romaine ! À la Romaine ! On ne la vend pas ! On la promène ! » Pourtant, Albertine me consentait le sacrifice de la Romaine pourvu que je lui promise de faire acheter dans quelques jours à la marchande qui crie « J'ai de la belle asperge d'Argenteuil ! J'ai de la belle asperge ! » Une voix mystérieuse et de qui l'on eût attendu des propositions plus étranges insinuait « Tonon ! Tonon ! » On était obligé de rester sur la déception qu'il ne fut question que de tonon. Merci, Alain. Extraordinaire passage. Absolument à double sens. Absolument sexuel. Enfin, sexuel de bout en bout. Les tonneaux, le macro, l'asperge. Absolument extraordinaire. Là, on voit l'humour de Proust. Il s'amuse. Et on l'entend encore mieux quand c'est lu à haute voix plutôt que dans une lecture personnelle. Ici, je vous présente des textes qui ont été longtemps inédits, qui font partie du fond de Bernard de Fallois, qu'il a légué à la BNF à sa mort en 2019, et qui vous montrent que Proust est allé expédier son concierge dans les rues de Paris pour noter précisément l'écrit de Paris qu'il entendait. Et le bonhomme, très fidèlement, lui a rendu compte. À la moule fraîche, c'est écrit ici. Le rempailleur de chaises avec un harmonica, avec une flûte. Voici, monsieur, quelques-uns des cris les plus usuels et dont j'ai pu me rappeler. Regrettant de ne pouvoir vous donner les airs et l'intonation pour ainsi dire inimitable qui caractérisent ces cris. Mais les airs et l'intonation inimitable, Lou Proust les a rendus dans son texte et les comédiens nous les restituent sur scène. Voilà, le réparateur de porcelaine, des vieux métiers, les vieux métiers de Paris. Je vous avais mis juste avant des pages d'Almana qui vous montraient, ça remonte au XVIIIe siècle. Absolument extraordinaire. Donc ça, ce sont des textes qui vous montrent que Proust s'inspirait de sa vie et plus encore s'inspirait à aller chercher dans le réel des éléments pour nourrir son œuvre. Alors ici, nous avons eu la chance de découvrir à partir de 2019 tout ce fond inépuisable que Bernard de Fallois avait gardé. Alors là, ça a fait énormément de polémique chez les Proussiens. Il avait conservé par devers lui des manuscrits. Alors bien sûr, les spécialistes se disent qu'il n'aurait pas dû les conserver pour lui égoïstement. Il aurait dû les ouvrir à la consultation. Passons sur la polémique. En tout cas, depuis 2019, nous avons la chance de pouvoir accéder à ce Proust avant Proust. Proust avant Proust est une expression de Bernard de Fallois, c'est-à-dire le Proust de jeunesse, le Proust des plaisirs et les jours, son premier ouvrage en 1896. Donc le Proust qu'on a souvent considéré comme petit auteur sentimental qui suivait la mode. Proust était un auteur qui publiait des articles dans le Figaro. Et donc, on avait l'habitude de dire, voilà, il y a deux Proust. Il y a ce petit Proust, sympathique, mais petit auteur. Et puis, il y a le Proust qui tout à coup se réveille de son long sommeil psychologique. Et là, il se met à écrire la recherche. Il n'en est évidemment rien. Et Bernard de Fallois et avant lui, Stéphane Zweig dans un article en 1925 montre la continuité entre le premier Proust qui donc fait des nouvelles quand il est tout jeune, quand il a 20 ans et le Proust de la recherche parce que la matière des nouvelles va se retrouver dans la recherche du point de vue du style, du point de vue des émotions et du point de vue même des personnages et surtout des thèmes. dans le mystérieux correspondant, c'est un volume que nous avons publié, ce sont des nouvelles que Proust avait mis de côté, qu'il n'a pas souhaité garder pour le recueil Les plaisirs et les jours. Les thèmes en étaient trop intimes, souvent l'homosexualité affleure de manière criante. Il a sans doute trouvé cela trop personnel ou alors quand elles ont été lues, elles n'ont pas eu le succès qu'il escomptait. il en a été triste, déçu, il les a mises de côté, il les a gardées pour lui, elles se sont retrouvées dans le fond de Fallois et cent ans après, on a pu les faire ressurgir de l'oubli. Je trouve ça extrêmement émouvant que Proust nous parle encore cent ans après. Écoutons une merveilleuse nouvelle, Souvenir d'un capitaine. Souvenir d'un capitaine. J'étais revenu passer un jour en cette petite ville de Hèles où je fus un an lieutenant et où fiévreusement je voulus tout revoir. Les lieux que l'amour m'y a rendus incapables de ressonger sans un grand frisson triste et les lieux si humbles pourtant comme les murs de la caserne et notre jardinet paraît seulement des grâces diverses que la lumière porte avec elles selon l'heure, l'humeur du temps et la saison. Ces lieux-là restent à jamais dans le petit monde de mes imaginations, revêtus d'une grande douceur, d'une grande beauté. Quand même, je serais resté des mois sans y penser. Tout à coup, je les aperçois comme au détour d'un chemin montant on aperçoit un village, une église, un petit bois dans la chantante lumière du soir. Cours de caserne, jardinet, où l'été mes amis et moi nous dînions, le souvenir sans doute peint avec cette fraîcheur délicieuse comme ferait l'enchanteresse lumière du matin ou du soir. Chaque petit détail est là, tout éclairé et me paraît beau. Je vous vois comme de la colline. Vous êtes un petit monde qui se suffit, qui existe hors de moi, qui a sa douce beauté dans sa claire lumière si inattendue. Mais voici ce que je veux raconter. Avant d'aller dîner pour prendre le train tout de suite après, j'étais allé donner un ordre de me renvoyer des livres oubliés à mon ancienne ordonnance changée de corps, affectée à l'autre régiment de la ville, casernée à l'autre extrémité de la ville. Je le rencontrais dans la rue à cette heure presque déserte, devant la petite porte de la caserne de son nouveau régiment et nous causâmes dix minutes là, dans la rue, tout illuminés par le soir, avec pour seul témoin le brigadier de garde qui lisait un journal assis sur une borne contre la petite porte. Je ne revois plus très nettement sa figure, mais il était très grand, un peu mince, avec quelque chose de délicieusement fin et doux dans les yeux et dans la bouche. Il exerça sur moi une séduction tout à fait mystérieuse et je me mis à faire attention à mes paroles et à mes gestes, essayant de lui plaire et de dire des choses un peu admirables, soit par le sens délicat, soit par beaucoup de bonté ou de fierté. Mon ancienne ordonnance terminant chaque réponse par « Mon capitaine, le brigadier savait parfaitement mon grade, mais l'usage n'est point qu'un soldat rende les honneurs aux officiers en civil à moins qu'ils n'appartiennent à son régiment. » Je sentis que le brigadier m'écoutait et il avait levé sur nous d'exquis yeux calmes qu'il baissa vers son journal quand je le regardais. Passionnément désireux, pourquoi ? Qu'il me regarda, je mis mon monocle et affecté de regarder partout, évitant de regarder dans sa direction. L'heure avançait. Il fallait partir. Je ne pouvais plus prolonger l'entretien avec mon ordonnance. Je lui dis au revoir avec une amitié tempérée tout exprès de fierté à cause du brigadier et, regardant une seconde, le brigadier qui, rassis sur sa borne, tenait, levé vers nous ses exquis yeux calmes, je le saluais du chapeau et de la tête en lui souriant un peu. Il se leva tout debout et teint sans plus la laisser retomber comme on fait au bout d'une seconde pour le salut militaire, sa main droite ouverte contre la visière de son képi me regardant fixement comme c'est le règlement avec un trouble extraordinaire. Alors, tout en faisant partir mon cheval, je le saluais tout à fait et c'était comme déjà à un ancien ami que je lui disais dans mon regard et dans mon sourire des choses infiniment affectueuses et oubliant la réalité par cet enchantement mystérieux des regards qui sont comme des âmes et nous transportent dans leur mystique royaume où toutes les impossibilités sont abolies, je restais nue tête, déjà emporté assez loin par le cheval, la tête tournée vers lui jusqu'à ce que je ne le visse plus du tout. Lui saluait toujours et vraiment deux regards d'amitié comme en dehors du temps et de l'espace d'amitié déjà confiante et reposée s'étaient croisés. Je dînais tristement et restais deux jours vraiment angoissés avec dans mes rêves cette figure qui tout à coup m'apparaissait me secouant de frissons. Naturellement, je ne l'ai jamais revu et je ne le reverrai jamais. Mais d'ailleurs, maintenant, vous voyez, je ne me rappelle plus très bien la figure et cela m'apparaît seulement comme très doux dans cette place toute chaude et blonde de la lumière du soir un peu triste pourtant à cause de son mystère et de son inachèvement. Scène extraordinaire, Proust a 20 ans quand il écrit cela, c'est donc l'une des nouvelles qu'il a exclues pour les plaisirs et les jours, sans doute parce qu'elle était beaucoup trop explicite personnelle. Voici la première page du manuscrit Autographe de Proust pour cette nouvelle et le commentaire de Bernard de Fallois. En deux mots, il nous explique que cette scène sera développée dans la recherche et vous l'avez déjà entendu et l'énigme qui reste ici pleine, la scène est pleine de mystères pour le narrateur lui-même. Tout ceci sera un peu plus explicite dans la recherche. Le manège auquel se livre le capitaine pour se faire remarquer du brigadier, c'est celui de Charlu lors de sa rencontre avec le narrateur à Balbeck et lors de sa rencontre avec Morel lors du deuxième séjour à Balbeck. C'est évidemment une scène de rencontre homosexuelle, peut-être pour deux personnages, personnes qui n'en ont pas même conscience et c'est dans cette parenthèse extraordinaire que tout nous est révélé pour nous, passionnément désireux, pourquoi qu'il me regarda ? Ça, c'est l'extraordinaire jeu des parenthèses de Proust dont on pourrait parler longtemps. Ici, un texte tout à fait précieux parce que tout à fait rare qui vient d'être publié il y a quelques semaines par Luc Fresse, à nouveau les archives de Bernard de Fallois, une dissertation de jeunesse de Proust sur le rêve. Proust est en classe de philosophie, il a 18 ans, on lui demande d'écrire sur le rêve, voici ce qu'il écrit. Nos rêves sont une importante partie, presque une moitié de notre vie, ou plutôt ils sont comme une seconde vie, parallèle à la première et dont le cours plus incertain coïnciderait avec ses intermittences, de façon que nous les menions régulièrement, l'une après l'autre et à côté de l'autre. Vie bien obscure, mais d'autant plus douce, à la faveur de son obscurité même, s'y glissent parfois ses formes vagues comme des brumes que le plein jour de la veille dissipe impitoyablement. nos rêves sont la terre d'asile des morts que nous pleurons, de nos désirs les moins réalisables. Texte extraordinaire dont vous entendez à l'évidence les échos proustiens, voilà tout le style de Proust. C'est pour cela qu'on ne peut pas parler d'un Proust avant Proust parce que tout est déjà dans ce style, dans ses préoccupations sur le rêve, sur la mémoire et sur ce flou créateur. Le commentaire, vous le voyez de l'enseignant, 3 ou 4 sur 20, ni pour le développement qui est très incertain, ni pour la forme qui est molle, vague et ne précise jamais ses idées abstraites, ni pour le ton, le devoir ne ressemble à une dissertation. Voilà, c'est terminé. Si Marcel était resté à écouter ses professeurs, nous ne serions pas réunis ici ce soir. à nouveau, un morceau tout à fait rare, inédit jusqu'en 2019 que j'ai tenu à faire entendre parce que vous allez voir les échos que ce très court texte qui est donc une esquisse, une ébauche que Proust avait écrite pour le temps retrouvé et que finalement il n'a pas retenu, c'est ce qu'il appelle lui-même dans ce manuscrit le morceau mourir. mourir ? Mais cette idée elle-même que je vais mettre dans le livre et où elle restera n'est-elle pas une part de moi-même ? Donc, cette part-là ne mourra pas. Or, n'est-elle pas la plus importante puisque c'est à elle qu'a abouti toute mon expérience familiale, amoureuse, mondaine ? Sans doute dans le livre le lien sera rompu qui existe maintenant entre elle et la conscience que j'ai d'être malade, de dormir mal, d'être volage en amour. Mais ne me suis-je pas rendu compte par Bergotte que tout cela n'a pas d'importance ? N'ai-je pas essayé de m'en dégager pour former ses idées et au contraire ne puis-je pas craindre qu'elles emportent plus trop que trop peu la marque. Morceau extraordinaire que nous allons retrouver, bien sûr, dont nous allons retrouver les échos dans ce passage extraordinaire où le narrateur évoque la mort de Bergotte. Il se répétait « Petit pan de mur jaune avec un auvent. Petit pan de mur jaune. » Cependant, il s'abattit sur un canapé circulaire. Aussi brusquement, il cessa de penser que sa vie était en jeu et revenant à l'optimisme, se dit « C'est une simple indigestion que m'ont donné ces pommes de terre pas assez cuites. Ce n'est rien. » Un nouveau coup l'abattit, il roula du canapé par terre où accourirent tous les visiteurs et gardiens. Il était mort. Mort à jamais ? Qui peut le dire ? Certes, les expériences spirites, pas plus que les dogmes religieux, n'apportent la preuve que l'âme subsiste. Ce que l'on peut dire, c'est que tout se passe dans notre vie comme si nous y entrions avec le fait d'obligations contractées dans une vie antérieure. Il n'y a aucune raison dans nos conditions de vie sur cette terre pour que nous nous croyions obligés à faire le bien à être délicat, même à être poli, ni pour l'artiste cultivé à ce qu'il se croit obligé de recommencer vingt fois un morceau dont l'admiration qu'il excitera importera peu à son corps mangé par les vers, comme le pan de mur jaune que peignit avec tant de science et de raffinement un artiste à jamais inconnu, à peine identifié sous le nom de Vermeer. De sorte que l'idée que Bergote n'était pas mort à jamais est sans invraisemblance. On l'enterra, mais toute la nuit funèbre aux vitrines éclairées, ses livres disposés trois par trois veillaient comme des anges aux ailes éployées et semblaient pour celui qui n'était plus le symbole de sa résurrection. Proust exprime ici de manière merveilleuse l'idée de l'immortalité du créateur, l'immortalité de l'âme et vous voyez le lien avec sa nouvelle de jeunesse sur le rêve, avec ce morceau mourir et avec ici ce chef-d'oeuvre sur la mort de Bergote où, bien sûr, il envisage déjà sa propre mort. Alors, je me suis amusée à me dire et si Proust n'était pas mort puisque c'est une hypothèse que développe Jérôme Bastianelli dans un petit roman que je vous invite à découvrir qui est tout à fait original. Lui-même est le président de la société des amis de Mastel Proust. Si Proust n'était pas mort le 18 novembre 1922, il aurait peut-être été élu à l'Académie française. Il aurait peut-être quitté Paris enfin pour découvrir la Corse ou Marseille. Il se serait réfugié en 1941 à New York pour éviter les persécutions contre les Juifs. Il aurait rencontré Saint-Exupéry qui l'aurait initié à l'aviation. Il aurait parlé ou au moins écouté Einstein lui parler de la question du temps. son ami Horace Finale l'aurait initié à la photographie et il aurait bien sûr écrit d'autres romans. Donc il me semble que nous avons vu que le Proust après Proust c'était déjà Proust et que le Proust après Proust c'est-à-dire celui que nous évoquons aujourd'hui, celui qui est encore présent pour nous, tous ces aspects, toute cette modification temporelle avant, pendant, après, nous montre la richesse de l'œuvre et du créateur. Vous verrez dans l'anthologie Proust-Monde les écrivains qui s'amusent à pasticher Proust, à en faire un personnage. Alors pour s'en moquer gentiment, mais c'est bien sûr une manière de lui rendre hommage que d'en faire presque un personnage de la culture populaire. Et c'est évidemment le cas aujourd'hui avec l'ultra-symbole qu'est la Madeleine qui est partout et qui résume Proust en un seul élément, un peu cliché, mais sympathique. Et vous lirez ce très joli passage de Kundera dans lequel il exprime sa déception presque naïve quand on lui apprend qu'Albertine est inspirée par Alfred Agostinelli, le chauffeur dont Proust était amoureux, celui justement après qui il a fait courir le détective pour le suivre dans tout Paris. et il est atrocement déçu et presque dégoûté de découvrir que son Albertine est en fait un bonhomme moustachu. Donc c'est dire le lien très personnel que nous avons à Proust. Et c'est cela qui, à mon sens, en fait non seulement la valeur mais aussi l'attrait aujourd'hui de la relecture. Et c'est ce sentiment, cette attache très personnelle que nous avons à cet auteur plus qu'à tout autre. La lecture de Proust est une expérience, une expérience littéraire mais surtout une expérience existentielle. Elle se déploie dans le temps, on y consacre du temps et elle évolue au fil des âges de la vie. Sa lecture peut être une épreuve mais au meilleur sens du terme. Je suis sûre que les lecteurs que nous tous nous sentons que nous sommes face à une grande oeuvre. Je suis sûre qu'en le lisant et en le relisant nous sentons que nous n'oublierons pas l'expérience que nous vivons. C'est une expérience littéraire et c'est une expérience humaine que l'on a envie de partager. Ce rapport à son oeuvre à la fois intime et collectif est la clé de l'universalité de Proust et la garantie de sa pérennité dans le temps. Proust donne envie d'écrire. Vous le verrez avec l'anthologie Proust-Monde. Proust donne envie de lire et Proust nous donne envie de partager notre lecture. C'est une chose très importante dont je me suis rendue compte grâce à ce travail avec mes camarades dont certains sont présents ici, Étienne Sautier et Guillaume Lefer. Nous nous sommes rendus compte que partout dans le monde avait été sémé ce qu'on appelle des Proust-Clubs. J'ai cité la Société des Amis de Marcel Proust pour la France mais partout dans le monde entier et encore plus à l'étranger. Les lecteurs ont vraiment le sentiment qu'ils ont un rapport intime à Proust et donc ils ont ce privilège d'avoir fait cette expérience de la lecture. Donc c'est cette Proustophilie qui est partout dans le monde et qui peut apparaître comme une certaine forme de snobisme voire de fétichisme. On l'a vu avec la bibliophilie qui a atteint des sommes folles mais qui est aussi extraordinairement touchante parce que je crois qu'avec nul autre auteur que Proust nous avons ce rapport intime et personnel. Peut-être avec Rimbaud avec cette mythologie du jeune homme mort trop tôt mais véritablement je crois que je n'aurais pas pu réaliser une anthologie de lecture étrangère de Proust d'un auteur sinon sur Proust. Molière peut-être Rimbaud mais assurément Proust. Assurément le retrait le confinement le mystère qui entoure sa personne joue. Le fait qu'il n'y ait pas de photo cette vidéo peut-être et encore. Le fait aussi que Proust ait contrôlé son oeuvre il a demandé qu'on brûle certaines lettres il a mis de côté on l'a vu certains manuscrits dont il ne voulait pas qu'il soit rendu public. Ce contrôle de son oeuvre cet homme au travail jusqu'à son dernier jour jusqu'à son dernier souffle en fait assurément le prix et la valeur. Donc de Proust avant Proust à Proust après Proust c'est la profonde unité de son oeuvre unité de la vie et de l'oeuvre qui nous apparaît et je crois que c'est cela qui nous permet d'avoir ce rapport à la fois personnel et collectif autour de cette oeuvre autour de ses obsessions autour de la grandeur de son style et c'est ce qui fait que nous sommes réunis ce soir et que nous pouvons dire assurément mort à jamais qui peut le dire. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada